Aujourd'hui donc que débute le mondial des métiers dont nous vous parlons depuis lundi. Cette manifestation qui se tient à Lyon Eurexpo permet de découvrir près de 600 professions dont certaines offrent de formidables opportunités alors que le chômage, rappelons-le, n'a jamais été aussi élevé dans le pays. Alors parmi les secteurs qui embauchent et surtout ceux qui forment, il y a la grande distribution. Elle représente une pépinière de 150 métiers et elle emploie 750 000 personnes dans 30 000 points de vente dans le pays. Mais on dit aujourd'hui qu'elle aurait du mal à séduire les jeunes diplômés. Est-ce que c'est vrai ? Eh bien c'est ce que nous allons demander aux correspondants formation de la Fédération du Commerce et de la Distribution qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Patrick Pesson. Bonjour Alain. Merci d'être avec nous. Bonjour aussi à Amira Hassan qui vous accompagne, qui est une jeune femme en formation par alternance, formation de manager de rayon. Ça s'appelle DistriSup et c'est dispensé à l'IAE de Lyon 3. Alors j'ai eu un article il y a quelques jours sur Internet, un article de LSA qui est un magazine spécialisé de la grande distribution, libre-service, actualité. Il affirmait que la distribution n'attirait plus les jeunes. Il y a cela plusieurs raisons apparemment, les horaires contraignants, l'obligation de mobilité pour évoluer, des salaires peu attractifs et l'obligation pour les candidats à d'autres fonctions de goûter aux joies du bas de l'échelle. Il serait aussi davantage attiré par le mythe de la start-up. En un mot, la grande distribution ne fait plus rêver. Est-ce que c'est ce que vous constatez au quotidien ou c'est un petit peu chargé comme bilan ? On va dire que c'est quand même un petit peu chargé. On a l'impression d'une photographie d'il y a à peu près une vingtaine d'années. Et Dieu merci, depuis 20 ans, la grande distribution a fait d'énormes efforts en matière de conditions de travail, en matière de salaire. Donc aujourd'hui, on a encore, Dieu merci, beaucoup de jeunes qui veulent rentrer dans notre secteur d'activité pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a des efforts qui ont été effectivement, mais c'est encore un métier dans lequel il y a certaines contraintes. Et justement, je voulais demander à Amira si ça ne lui fait pas peur, tout ce que j'ai annoncé, on est mal payé, les horaires, ce n'est pas possible, on travaille comme des malades. Bon, on force le trait. Ce n'est pas ce que vous retenez, vous ? Pas du tout. Je suis dans le secteur de la grande distribution, donc je n'ai pas rencontré de problème pour le moment. Après, c'est vrai que c'est un train de vie qu'il faut adapter, mais ça donne envie et ça motive. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la grande distribution, d'ailleurs ? Alors, j'ai choisi la grande distribution parce que c'est un secteur qu'on vit au quotidien, donc c'est la possibilité d'évoluer rapidement. On l'a vu à condition de mettre un petit peu la main à la patte, mais ça, c'est plutôt une bonne école, c'est un peu l'école américaine. Exactement. C'est la possibilité d'évoluer très vite dans des postes qui sont assez bien positionnés. Après, c'est un train de vie à suivre. Et alors, pourquoi le choix de l'alternance ? Vous allez me dire, l'alternance, c'est bien parce que justement, on touche au métier très vite. Alors, l'alternance, c'est la possibilité d'être diplômée, d'être formée, d'être diplômée, d'être rémunérée. C'est une formation qui est professionnalisante. Et après, c'est la possibilité d'être rapidement opérationnelle pour le poste qu'on souhaite obtenir. Et alors, l'expérience que vous en avez aujourd'hui, c'est plutôt positif, ça vous donne envie de continuer ? Bien sûr. J'imagine. Il n'a pas emmené sa plus mauvaise élève, évidemment. C'est vrai que l'alternance, c'est une bonne voie pour accéder à la grande distribution ? C'est une excellente voie pour accéder à un métier quel qu'il soit. Et la grande distribution est très intéressée par tout ce qui est alternance. On a de l'alternance sur des métiers de bouche, du CAP, boucherie, boulangerie, jusqu'au bac plus 5, en passant par des bacs pro, en passant par des BTS, et des licences comme la licence professionnelle Districup, dont est issue Amira. Et j'en rajouterai à ce que disait Amira tout à l'heure, c'est que les entreprises payent la formation, aussi des jeunes. Et quand on voit que les formations sont de plus en plus chères, c'est quand même pas inintéressant. Donc c'est motivant pour tout le monde. Les entreprises ont intérêt à avoir des élèves qui travaillent bien, et les élèves ont intérêt à bien travailler. Et derrière, c'est facile de recruter. Quand on a formé la personne, on l'a accompagnée, on a vu à qui on a affaire, et on l'intègre derrière. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, la grande distribution est l'un des rares secteurs qui embauchent encore beaucoup ? Un des rares, je ne sais pas, mais un secteur qui embauche beaucoup, oui. Sur les trois dernières années... C'est un des plus sur moins de chômage. Oui, mais c'est important, parce que par exemple, sur les trois dernières années en Rhône-Alpes, c'est près de 1 000 jeunes qui ont été intégrés en CDI. Et pour parler de l'alternance, c'est chaque année 400 jeunes en alternance qui ont intégré des entreprises de grande distribution. Alors, pour quel métier ? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 150 métiers dans la grande distribution. On n'y pense pas toujours. C'est vrai qu'il y a des bouchers, des boulangers, des gens qui mettent les produits dans les rayons. Il y a même, alors je l'ai appris, des pharmaciens ? Oui. Et pourtant, vous ne faites que de la parapharmacie ? Oui, parce que les laboratoires nous imposent d'avoir des pharmaciens diplômés pour vendre des produits qui sont par ailleurs vendus en parapharmacie. C'est tout le... voilà. Oui, c'est vrai. La subtilité du... Mais quels sont les métiers qui pourraient nous surprendre qu'on trouve dans la grande distribution ? Alors, il y a tous les métiers qui sont en appui, qu'on ne voit pas. Les métiers de manager, les managers, on ne les voit pas quand ils sont en accompagnement des équipes ou quand ils sont dans les bureaux. On a aussi les métiers de la technique, les métiers de la sécurité, les métiers des achats, les métiers de la logistique. Et puis, avec le développement des nouvelles technologies, on aura aussi... On commence à intégrer... Oui, il va y avoir de nouveaux métiers. On va parler dans un instant. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse aux futurs métiers d'amirat, futurs actuels même, puisque vous avez commencé. Manager de rayon, c'est quoi au quotidien comme métier ? Ça consiste en quoi ? Alors, le manager de rayon, c'est la gestion d'une équipe, le management d'une équipe, la motiver, l'aider, déléguer son travail, enfin déléguer tout ce qu'on peut déléguer. Vous êtes chef. Exactement. La gestion du rayon, avec les stocks, la marchandise qui arrive tous les jours, l'animation commerciale, donc comment mettre en avant les promotions du jour, les nouveaux produits, et également les résultats économiques du rayon. Elle est responsable de son point de vente. C'est une sacrée autonomie, apparemment. Oui. Ça peut être une autonomie à 100%, parce que j'imagine qu'il y a des ordres qui arrivent un petit peu d'en haut. Bien sûr. Oui, c'est une autonomie, puisque c'est notre rayon, c'est nous qui mettoient en avant nos promotions, c'est nous qui devons arriver à faire rêver le client, à répondre au mieux aux attentes du client. Alors, on l'a dit, c'est un métier qui embauche, c'est un secteur qui forme aussi beaucoup. Quand on dit que c'est un secteur qui forme, c'est-à-dire que c'est vous qui avez vos propres écoles, ou il y a des formations qui se font dans des établissements parallèles, privés ? Alors, il y a beaucoup de formations internes dans la grande distribution. Une entreprise que je connais particulièrement bien, celle dans laquelle évolue Amira, consacre chaque année plusieurs centaines de milliers d'heures de formation pour ses collaborateurs. Et techniquement, on a des outils qui permettent de prendre un employé et de l'amener jusqu'au poste de directeur général avec tout un parcours de formation qui permet d'évoluer, d'employer vers manager, manager vers chef de secteur. C'est ce que nous disait Amira, ça peut être une progression très rapide si on travaille très bien. Si on travaille très bien, si on a la motivation, si effectivement on a les compétences aussi, mais on travaille aussi pour cela. Et puis, voilà, c'est l'envie. Alors, on parlait des nouveaux métiers. Quels vont être les nouveaux métiers de la grande distribution ? Est-ce qu'Internet, par exemple, a fait naître de nouveaux métiers chez vous ? Parce qu'effectivement, il a fallu suivre cette voie-là qui est un petit peu inévitable ? Alors, on a les métiers du drive qui sont directement connectés avec Internet puisqu'on achète sur Internet. On achète sur Internet et on va chercher en voiture. Voilà, et on se fait carrément mettre les courses dans notre coffre de voiture. Donc ça, ce sont des nouveaux métiers. Et aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de drives qui existent en France. Et puis, on a le e-commerce qui s'est développé. Aujourd'hui, la possibilité d'acheter sur Internet, de se faire livrer chez soi, de se faire livrer en magasin. Et ça a généré tout un nouveau corps de métier qu'on a été obligé de créer, des web marketing, des data analysis. Effectivement, il faut être au goût du jour et faire face à la concurrence et à l'évolution de la société en permanence. La grande distribution a toujours embauché. Est-ce que ça va continuer ? Alors, ça va continuer. Ça va continuer en France. Parce qu'on dit qu'elle est en difficulté, notamment les hypermarchés qui attireraient moins de monde. Alors, vous êtes replié vers les centres-villes avec des unités moins importantes. Mais voilà, on est à un point un petit peu critique. Alors, on n'est pas à un point critique. On s'adapte aux évolutions des tendances du consommateur. Et il y a des consommateurs aujourd'hui qui reviennent dans les centres-villes et qui ont une attente. Donc, on redéveloppe du commerce de proximité, du supermarché en centre-ville. Et par contre, sur nos hypermarchés, on intègre de nouveaux produits, de nouveaux services. On a intégré la billetterie, les voyages, les assurances, la parapharmacie, l'optique, un certain nombre de nouveaux rayons. Et puis, ça va... Aujourd'hui, c'est des objets connectés qui sont en tendance. Donc, bien évidemment, on développe des nouveaux services de ce côté-là. Et le développement, c'est aussi l'international. Et oui, il se fait à l'étranger, beaucoup. Parce que les Français sont les rois de la grande distribution. On est très, très bien... Les hypermarchés, l'innovation hypermarché, tu es créée en France ? Voilà. Création en France et aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, en Russie, en Chine, à Taïwan, en Pologne, en Amérique du Sud, souvent, ce sont les entreprises françaises qui sont leaders de ces marchés-là. Et ça veut dire, si vous ouvrez des magasins, il y a des Français qui vont lancer la machine. Amira, est-ce que ça vous tenterait l'expatriation ou pas ? Soyez sincère. Non, pas spécialement. Voilà. C'est une vie à part. J'imagine que ceux que vous envoyez à l'étranger, ils sont super motivés. Et vous savez que ça va réussir. Vous ne les poussez pas contre leur gré. Non. Ils sont rentrés pour ça, généralement. Et je veux dire, il faut même qu'on les calme un petit peu en leur disant, c'est pas tout de suite, faites-vous déjà les dents. Parce que quand vous arrivez dans des pays comme la Chine, la Russie, où vous allez ouvrir peut-être le premier hypermarché de la ville et que personne ne connaît, il faut déjà être quand même assez peu aguerri. Il va falloir amorcer la pompe et ce n'est pas forcément évident. Merci beaucoup à tous les deux d'Atenu. Je rappelle que vous êtes présents au Mondial des métiers. Qui ouvre ces portes aujourd'hui, c'est jusqu'à dimanche. Et c'est l'occasion de découvrir près de 600 métiers, dont ces métiers de la grande distribution, qui offrent des opportunités aujourd'hui. Au revoir.